Nous allons voir comment créer des tranches de livraison sur le CMS WooCommerce. Cette vidéo je la fais parce que j'ai un de mes articles blog où j'explique tout en détail en images comment créer des tranches de livraison. J'ai mis à jour mon article blog il y a peu suite à la mise à jour et la sortie d'un nouveau plugin permettant ainsi de créer les classes de livraison. Voici donc le plugin WooCommerce Tableway Shipping. Il est gratuit et en plus de cela il fonctionne avec la dernière version de WooCommerce et de WordPress notamment. Dans mon back-office WordPress je vais aller dans Extensions Ajouter. Je vais rechercher le module en question. Alors le voici il est là. Je clique sur Installer. Ensuite je l'active. Voilà donc maintenant j'ai mon logiciel qui est installé sur WooCommerce. Donc tout d'abord il faut savoir qu'on va faire des tranches de livraison par poids. Donc je vais dans mon produit et je vais définir un poids. Pour cela je vais utiliser un de mes produits test. Donc je vais aller sur mon t-shirt. Plus bas sur la partie expédition vous allez avoir l'onglet poids. Alors la chose qu'il faut savoir c'est que c'est en kilos. Donc effectivement si vous voulez définir un grammage il faut faire par exemple 0.500 grammes. Donc là on va dire que mon t-shirt pèse 200 grammes et je vais mettre à jour. Donc maintenant mon produit a bien été notifié d'un poids. Je vais pouvoir créer un moyen de livraison pour mon produit. Donc vous allez dans WooCommerce Réglages. Vous allez dans Expédition. Et là en fait dans chaque zone de livraison on va définir plusieurs moyens de transport. Donc pour mon WooCommerce c'est la France. Par défaut j'ai un moyen d'expédition par forfait. Vous pouvez ajouter des méthodes de livraison. Donc vous pouvez choisir livraison gratuite point de vente. Et nous ce qui nous intéresse c'est TableRate. Donc ici j'ai mon moyen d'expédition. Je vais cliquer sur Modifier. Je vais ajouter une nouvelle méthode pour mes livraisons. Tout d'abord je vais commencer par activer mon transporteur. Ensuite je lui donne un nom. Donc là je vais dire Chronopost. Vous pouvez mettre des frais de manutention ici même. Vous choisissez si le moyen de livraison va être taxé par la TVA. Ensuite vous allez créer des tranches. Donc ici je vais créer par exemple 0.0. Mon point de départ. Ma tranche va se finir à 0.500 grammes. Parce que c'est comme sur les produits. Tout fonctionne en kilos. Donc il faut bien mettre un point et non une virgule. Ensuite je vais définir 5 euros de frais de livraison. Je vais ajouter une autre tranche. Toujours en kilos. Je vais la faire commencer par 0.501 pour pas qu'elle soit égale à la fin de ma dernière tranche. Jusqu'à 1 kilo. Et là je vais mettre 10 euros de frais de livraison. Ensuite j'enregistre. Sur mon produit. Je vais l'ajouter au panier. Donc là sur mon panier je peux voir que j'ai deux modes d'expédition. Donc le forfait à 5 euros et mon chronopost à 5 euros. Donc là nous n'avons pas besoin de forfait. Donc on va retourner dans France. Je vais désactiver le forfait. Et je vais enregistrer. Là si je mets à jour mon panier. Je vois que j'ai juste chronopost à 5 euros. Maintenant admettons que je prends plus de produits. Et donc cela va augmenter le poids de mon panier. Ma livraison chronopost vient de passer à 10 euros. Parce que vu que j'avais mis un t-shirt de 200 grammes à la base. Et là j'en ai mis 3. Donc je suis dans les 600 grammes. C'est la deuxième tranche qui est prise en compte de 10 euros. Donc là si je veux je peux continuer ma commande. Et on voit bien dans le récap ici que vous avez toujours le bon moyen de livraison. Donc après effectivement c'est pour un pays France. Mais on peut créer des tranches pour n'importe quel pays. Donc voilà maintenant vous savez comment créer différents transporteurs en incluant des tranches de livraison pour chaque transporteur. Donc là nous avons vu pour les poids mais vous pouvez très bien faire cela par le prix. Et donc là il suffit de modifier les valeurs par de 0 à 50 euros etc. Donc il faut savoir que vous pouvez utiliser tout ça pour créer des transporteurs et des frais de livraison par tranche pour différents pays dans votre WooCommerce. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt !